Très bien, Benjamin, merci beaucoup de te joindre à nous ce soir pour évoquer un sujet qui nous préoccupe toujours, un sujet de toujours, l'Amérique, les États-Unis, qui est un pays qui imprègne notre univers politique, mental, artistique, et puis qui est aussi un sujet de nombreuses actualités incessantes. Et alors, tu connais les États-Unis tellement que tu y vis, à Washington, et que tu travailles pour l'un des plus prestigieux et plus grands think tanks américains, l'Atlantic Council, où tu es chercheur en relation internationale. Et puis, tu es l'auteur d'un livre, vraiment un livre remarquable, alors je le recommande à tout le monde. Alors, il a été salué par la critique, tu as même eu un prix, je crois. Donc, le voilà, je crois que c'est à l'envers, à cause de la caméra, mais donc, le paradis perdu, l'Amérique de Trump et la fin des illusions européennes, chez Grasset. Donc, je vous le recommande à toutes et à tous. Et c'est un livre qui, au fond, est extrêmement intéressant parce que, dans ce que l'on a présenté dans les médias européens, comme un accident de l'histoire, c'est-à-dire l'élection de Donald Trump, tu y as vu, toi, le symptôme d'une transformation plus profonde de la puissance américaine et de ses objectifs, mais qui est en rapport, qui est en résonance aussi avec l'histoire de ce pays. Et donc, c'est très intéressant parce que c'est à la fois écrit avec vivacité et d'une façon historique stimulante. Et en même temps, tu cherches à donner les lignes de force qui expliquent comment on en est arrivé là. Et bon, donc, justement, c'est parfaitement d'actualité puisqu'on est à un autre moment maintenant important de l'histoire politique des États-Unis, avec une nouvelle élection qui approche, des relations avec l'Europe, avec la Chine qui changent de nature. Et puis également des événements, notamment avec la question raciale, qui peuvent amener à se poser des questions sur le modèle américain et par miroir sur le modèle français. Donc, je sais que ce sera une soirée passionnante et je te remercie d'avoir pris du temps. Alors, ce soir, notre échange sera animé par Abdel, qui est directeur exécutif de Vouloir la République. Donc, du coup, pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas, ce sera l'occasion de mieux le connaître. Et donc, pour commencer, Benjamin, si tu en es d'accord, je voudrais te proposer de résumer en quelques minutes la thèse de ton livre. Merci Cyril et bonjour à tous. Merci de participer à cette conversation. Je suis ravi d'être avec vous. Depuis chez moi, comme vous le voyez, puisqu'ici, nous, on est toujours en confinement, probablement pour encore un petit moment. Et je suis sûr qu'on va en parler. Écoute, tu l'as dit, moi, je vis à Washington. Ça fait depuis la fin 2014 que je vis à Washington. Et donc, ma vie américaine, elle a été profondément marquée par Donald Trump. Il a déclaré sa candidature en mai-juin 2015, donc un an et demi avant l'élection présidentielle 2016. Et moi, j'ai vécu comme beaucoup d'étrangers au début, voyant tous mes amis américains, de droite comme de gauche, absolument pas le prendre au sérieux, m'expliquer qu'il allait exploser en vol dans une semaine, que c'était fini. Il a insulté John McCain. Il a dit du mal. Il dit du bien de Poutine. Il insulte les journalistes. Il est complètement en décalage de ce qu'est soit le Parti républicain pendant la primaire, soit même le pays. Et puis, au fur et à mesure, on le voit monter dans les sondages. Et évidemment, on voit cette victoire qui était une surprise pour énormément de gens, je dirais plus pour les Américains que pour les quelques observateurs étrangers qui, notamment les Européens, sont un peu habitués à avoir le succès de ces mouvements populistes et l'attrait qu'ils peuvent représenter chez les électeurs. Et donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est de comprendre. Et non pas de me focaliser sur, évidemment, la personnalité sans précédent de Donald Trump, les tweets, les scandales, les foucas, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Et je pense que c'est déjà bien couvert. Mais plutôt de poser deux questions. C'est-à-dire déjà de quoi Trump est le nom et voir en fait qu'il est, comme tu le disais, non pas un accident d'histoire ou une aberration, une parenthèse dont on va se réveiller miraculeusement à la fin de l'année, mais plutôt le symptôme et l'accélérateur brutal de tendances préexistantes qu'on avait déjà vues sous Barack Obama, c'est-à-dire un questionnement plus profond des États-Unis sur leur rôle sur la scène internationale, leur rapport au monde. Je crois, les conséquences directes des chocs, du désastre irakien, mais aussi de la crise financière de 2007-2008 qui a laissé, je crois, une influence plus profonde sur le pays qu'on le réalisait à ce moment-là, mais aussi conséquences à retardement de la fin de la guerre froide et donc d'un questionnement sur la mission que doivent avoir les États-Unis sur la scène internationale, avec les conséquences qu'on voit, un repli intérieur, une méfiance vis-à-vis des interventions militaires, notamment au Moyen-Orient, avec les conséquences que ça représente pour les Européens. Donc, j'ai essayé de voir un petit peu aussi les racines plus historiques de ce que représente Trump dans le système américain, que ce soit le modèle populiste américain d'Andrew Jackson dans les années 1830 ou aussi, évidemment, le fameux comité America First. Ceux d'entre vous qui ont lu le complot contre l'Amérique de Philippe Roff qui imaginent la victoire de l'aviateur pro-nazi Charles Lindbergh se rappellent de ce comité America First isolationniste qui était très influent avant Pearl Harbor pour essayer de pousser les États-Unis à rester hors de la guerre en Europe et donc en forme de neutralité bienveillante vis-à-vis de l'Allemagne nazie. Il faut se rappeler qu'America First, c'est le slogan de politique étrangère aussi de Donald Trump. Donc, j'ai essayé de voir les racines historiques de ce mouvement et évidemment, la question fondamentale étant qu'est-ce qui va en rester au-delà de Donald Trump. Ça, c'est, je dirais, la première partie de mon essai. C'est analytique. J'essaie d'avoir une vision dépassionnée, non émotionnelle de ce que représente Donald Trump et sa vision de politique étrangère que j'essaie de prendre au sérieux. La deuxième moitié du livre, c'est, j'assume beaucoup plus, une partie plus militante qui est pro-européenne et donc qui est vraiment un plaidoyer pour une Europe souveraine, autonome, qui prend ses responsabilités sur la scène internationale et qui comprend, c'est ça le paradis perdu du titre, qui comprend que les États-Unis ne sont plus là durablement pour protéger les Européens contre en plus des menaces qui sont de plus en plus présentes, notamment dans notre environnement stratégique. On pourrait parler de la Libye ou de la Syrie, mais aussi de défis plus larges comme la Russie et évidemment la Chine. Et donc, une Europe qui s'unit, qui prend ses responsabilités et qui assume la puissance, qui assume les rapports de force, qui assume de devenir vraiment un acteur stratégique crédible sur la scène internationale. Voilà un peu ce que j'ai essayé de faire dans cet essai et puis je suis ravi de pouvoir aller un peu plus dans le détail avec vous. Merci beaucoup Benjamin. Alors, pour les participants, je ne ferai pas ces vocations, je vous laisse simplement utiliser la messagerie, vous le notez et je ferai des petites synthèses pour les présenter à Benjamin de manière à ce que ce soit le plus coopératif et participatif possible. Alors, Benjamin, ce qui est très impressionnant, c'est ta maîtrise de la culture américaine, de son histoire, de sa politique. Aujourd'hui, on est tous frappés par l'espèce d'explosion multiforme qui s'est venu de partout, de façon presque inattendue. Mais j'aimerais qu'on comprenne le contexte dans lequel tout ça apparaît, à la fois le contexte économique, politique. On est dans une année électorale où des questions assez fortes se posent, se posent pour les démocrates, se posent différemment pour les républicains. On pense évidemment à George Floyd, mais de quelle manière, par exemple, la précédente présidence américaine a pu avoir un effet qui transparaît aujourd'hui. Puis, est-ce qu'il y a une récomposition au-delà de la sociologie américaine, comme en vivent les Américains aujourd'hui ? Parce qu'on a quand même l'impression de voir quelque chose d'inattendu dans ce mouvement qui rassemble à la fois des Noirs, des Blancs, enfin voilà. Donc, quel était le contexte, quel était le terreau de l'explosion à laquelle on assiste ? Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une crise triple aux États-Unis qui est vraiment sans précédent. Évidemment, une crise sanitaire du Covid dont on n'est toujours pas sorti, et malheureusement, un sujet comme le sujet des masques, par exemple, qui est devenu très partisan, qui est devenu aussi un marqueur identitaire politique aux États-Unis. Donc, on débat de savoir si on est rentré dans la deuxième phase ou si on est toujours dans une première phase qui n'en finit pas, mais un pays qui a énormément de mal à répondre à cette crise, avec des villes, la Los Angeles, par exemple, qui annoncent aujourd'hui qu'ils sont en refermeture, en reconfinement. Une crise économique sans précédent. On ne peut aller plus dans le détail. On était à 16 % de chômage il y a quelques semaines. Alors, on a eu aujourd'hui l'annonce de 4,5 millions d'emplois qui ont été créés. Vous connaissez évidemment le dynamisme et la capacité de rebond de l'économie américaine qui prend des chocs plus brutalement. Ici, on n'a pas de mécanisme de chômage partiel qui a pu protéger, du moins temporairement, les salariés, les employés français et européens. Ici, le choc sur l'emploi a été extrêmement brutal, très rapide, sans précédent. Mais on peut imaginer une forme de reprise économique aussi plus rapide. Ça avait été le cas en 2007-2008, où la crise avait frappé de plein fouet les États-Unis. Elle était née aux États-Unis, la crise des subprimes. Mais la réaction massive des autorités américaines, que ce soit la Fed avec les opérations de quantitative easing et le gouvernement fédéral et des plans de relance massifs qui avaient été votés, avaient permis de sortir plus rapidement. Ici, on a aussi vu des autorités qui ont été réactives, il faut le dire. Aussi bien la Fed qui a mis en place des instruments financiers totalement inédits, d'une ampleur vraiment massive, comme la Banque centrale européenne d'ailleurs, pour répondre, mais aussi des plans de relance très importants, qui ont été votés d'ailleurs de façon unanime au Sénat, ce qui est assez rare, y compris les Républicains poussés par Trump, qui ont voté pour les plans de relance. Mais malgré cela, une situation économique qui reste très difficile dans le pays et une crise qui risque de s'étaler, puisqu'évidemment, on n'est toujours pas sortis de la crise du Covid en tant que telle. Donc les deux sont liés. Vous rajoutez à ces deux crises une crise maintenant d'ordre identitaire, racial, qui rappelle évidemment les démons de l'Amérique et des sujets qui reviennent régulièrement. Tu l'as dit, Abdel, c'est des sujets qui existaient déjà avant Trump, pendant la présidence précédente. Il faut rappeler que le mouvement Black Lives Matter a été créé sous la présidence de Barack Obama. On avait déjà eu des violences policières très médiatisées et des manifestations massives à l'époque à Baltimore ou à Ferguson dans le Missouri. Trump est ici aussi un accélérateur, met de l'huile sur le feu, donc un accélérateur de ces sujets. Ce qui est assez intéressant, on va parler plus en détail, c'est tout de même de voir que le soutien populaire au mouvement Black Lives Matter, ici après la mort de George Floyd, qui a été si violente et si visible, la vidéo est là, tout le monde l'a vue, y compris les Républicains. Donc on a vu quand même, on voit en ce moment dans le pays, un soutien beaucoup plus prononcé à Black Lives Matter, y compris chez les Républicains régulièrement, 25-30% des Républicains qui se disent favorables au mouvement. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience plus profonde sur les discriminations raciales et les inégalités en ce moment aux États-Unis. Donald Trump a parié sur la radicalisation de ce mouvement, a essayé de cliver, a essayé de refaire le pari de Richard Nixon en 68. Vous savez, Nixon avait eu sa traversée du désert, avait perdu l'élection en 1960 face à Kennedy, était revenu en 68 au moment des droits civiques, mais aussi de la radicalisation des mouvements contre la guerre du Vietnam et aussi des mouvements Black Panther, des émeutes aux États-Unis, était revenu avec un discours très ferme sur l'autorité, ce qu'il appelait Law and Order, pariant sur une majorité silencieuse qui était de plus en plus mal à l'aise avec la dérive de la gauche américaine. Trump essaie de refaire ce pari, de se poser un peu en père de la nation protecteur et père de la majorité silencieuse. Pour l'instant, ça ne marche pas parce qu'il est vu comme étant lui-même trop radical, trop clivant, jetant de lui sur le feu, divisant le pays plutôt qu'essayant d'avoir un discours d'empathie et de rassemblement. Mais je dis ça avec beaucoup de prudence. On en parlait un petit peu avec Abdel et Cyril juste avant cette conversation. Si le mouvement Black Lives Matter se radicalise lui-même dans les prochains mois, on le voit en ce moment avec les statuts qui commencent à être déboulonnés, les mouvements de censure, si ça se radicalise, ça pourrait renforcer Trump. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, on est aujourd'hui dans une situation, dans une ambiance qui est très lourde aux États-Unis. Une campagne présidentielle qui a lieu dans un climat un peu surréaliste puisque les candidats ne peuvent pas faire campagne, ne peuvent pas serrer de main, ne peuvent pas avoir de meeting. Trump fait quelques meetings, Biden n'en fait pas, il fait essentiellement des vidéos. Et fondamentalement, le pari des démocrates, et je crois que c'est dangereux, est le même pari que celui qu'ils font depuis trois ans, c'est jouer tout cela sur un référendum anti-Trump. Et donc laisser Trump s'autodétruire, se désintégrer et ne pas vraiment proposer de vision ambitieuse sur le plan social et économique au pays. Ça suffira peut-être. On connaît des cas de figure en France où ça a pu suffire. Je pense que François Hollande, en 2012, avait essentiellement fait une campagne de référendum anti-Sarkozy. Mais c'est toujours dangereux, je crois, dans une campagne présidentielle, de mettre son adversaire au centre, de le laisser définir les enjeux. Trump adore ça. Il l'avait très bien fait face à Hillary Clinton la dernière fois. Donc je crois qu'il y a, malheureusement, dans un pays qui traverse une crise multiforme aussi complexe, aussi profonde, je pense qu'il y a un manque d'imagination aujourd'hui, côté démocrate, pour y répondre. Mais l'imagination venait de la gauche, en fait, du mouvement. Les Warren, Sanders, depuis quelques années, refusaient de faire de l'anti-Trump à tout va, essayaient de ne pas parler de la Russie. Ils n'étaient pas vraiment en première ligne sur la question de l'impeachment, par exemple. Mais essayez beaucoup plus de reconstruire un discours économique ambitieux et radical pour parler aux électeurs, et notamment aux électeurs blancs de la classe ouvrière en voie de déclassement, dans les zones comme la ceinture rouillée dans le nord des États-Unis qui avait voté pour Trump, pour essayer de leur parler, pour essayer de récupérer ces électeurs-là. L'aile du Parti démocrate qui a gagné la primaire, l'aile de Biden, c'est plutôt l'aile centriste, plutôt l'aile libérale, modérée, et qui, elle, n'a pas un discours aujourd'hui très ambitieux sur les questions économiques et qui va faire essentiellement campagne sur l'anti-Trump. Ça suffira peut-être, mais voilà, je pense que c'est quand même un pari qui, pour l'instant, n'est pas à la hauteur des enjeux. Alors, donc, on avait quand même des ferments de troubles que tu nous dis. Les éléments qu'on voit exposer en ce moment prédataient Trump, et au fond, tu trouves que Trump est un catalyste. Il se pose donc la question de savoir comment est-ce que cette situation volatile va exploser sur le long terme. Par exemple, dans les questions qu'on se pose quand même, c'est au milieu de tout ça, la politique étrangère de Trump reste étrangement stable, que ce soit avec la Chine, que ce soit avec l'Europe. On a une attitude qui est une forme d'isolationnisme agressif. Je ne sais pas si la formule te conviendrait. Est-ce que tu peux nous dire, au-delà de ce qui nous obsède, c'est de voir ces éruptions, ces déliquescences, comment est-ce que l'Amérique essaye de retrouver ou de maintenir sa place ? Oui, alors effectivement, Trump Catalyst, je partage complètement cette analyse. Et c'est pour ça que je ne crois pas à ce que beaucoup espèrent, c'est-à-dire le fameux retour à la normale avec une éventuelle présidence Biden. Et d'ailleurs, comme me le disait un de mes amis qui était très impliqué dans la campagne de Bernie Sanders, pourquoi est-ce qu'on voudrait un retour à la normale quand c'est la normale qui nous a amené l'élection de Donald Trump ? Ou plutôt qu'on ait un débat plus profond sur les mots du pays ? Sur la politique étrangère, moi, je n'ai jamais cru à l'idée que Donald Trump était imprévisible. Ce qu'on entend souvent, et d'ailleurs, il aime bien lui-même le faire croire, il est imprévisible si on essaie de savoir ce qu'il va tweeter dans deux heures, si on essaie de savoir quelle polémique il va essayer de lancer, quel pavé dans la mare aujourd'hui, pour essayer de dominer l'espace médiatique. Mais si on regarde sur le temps long, la carrière de Donald Trump, ses prises d'opposition, notamment en politique étrangère, il y a des vraies lignes de continuité et de cohérence. Ça ne veut pas dire que ça fait un corpus intellectuel solide et raisonnable et véritablement acceptable, mais une série d'intuitions, une série de pulsions, pour dire certains, sur lesquelles il y a une certaine continuité. Je n'aime pas vraiment le terme isolationniste, parce que quand on parle d'isolationnisme pour les États-Unis, on fait souvent référence au XIXe siècle, à un moment où le pays était encore largement replié sur lui-même, et encore, on pourrait même en débattre, mais en tout cas essayer de ne pas s'impliquer, de ne pas se laisser entraîner dans les conflits européens pour protéger son expérience politique intérieure. Aujourd'hui, évidemment, les États-Unis sont un pays qui est profondément intégré dans le commerce international, qui a des baises militaires partout, qui a des accords de sécurité, des accords militaires avec 70 pays à travers le monde, qui a des troupes aussi, énormément de troupes en action, dans le pays. En revanche, effectivement, on voit une forme d'unilatéralisme et de nationalisme dans la politique étrangère de Donald Trump. Et on la voit depuis 30 ans. Au début des années 80, Donald Trump a un moment où, déjà, début des années 90, pardon, un moment où, déjà, il songe à se présenter avec son présidentiel américain. Il achète une page entière dans le New York Times de promotion pour 100 000 dollars qui commence en disant « Nos alliés, le Japon et l'Allemagne et l'Arabie saoudite, nous escroquent, s'enrichissent sur le dos de notre parapluie militaire et, en plus, nous escroquent dans les accords de libre-échange. » Tous les thèmes, protectionnisme économique, remise en cause des accords de libre-échange, extorsion des alliés, vision très transactionnelle, le jeu à somme nulle, à la fois des alliances, mais aussi des accords de libre-échange, qu'on voit aujourd'hui dans la politique étrangère de Donald Trump. Par ailleurs, sur un grand nombre de sujets, que ce soit le retrait de l'accord du climat de Paris, que ce soit le retrait du GCPO et l'accord nucléaire iranien qui avait été négocié avec les États-Unis et les Européens, la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël ou encore le retrait progressif d'un certain nombre de terrains comme le nord-est syrien avec la trahison des alliés kurdes qui avaient fait tant de bruit l'an dernier, on a ici des thèmes qui ont été annoncés pendant la campagne, très clairement, qui ont été annoncés à de nombreuses reprises. Moi, j'ai toujours été surpris de voir à quel point, par exemple, le retrait du nord-est syrien avait été vu comme avait stupéfait les Européens alors que Trump annonçait depuis trois ans ma priorité unique, c'est la destruction de Daesh, ne s'intéressait pas du tout à l'idée de renverser Assad ou même de participer aux négociations sur l'avenir du partage des rôles et des responsabilités politiques en Syrie. Et nous, Européens, et c'est là que je suis en fait assez sévère sur les Européens là-dessus, je crois qu'on avait une fenêtre d'opportunité pendant trois ans. Trump nous disait qu'il allait se retirer pour progressivement prendre le relais, pour pourquoi pas négocier avec les Américains et le Pentagone un remplacement progressif des troupes américaines par des troupes européennes, puisque c'est un territoire qui a évidemment les conséquences que l'on connaît sur notre sécurité, que ce soit sur le plan migratoire ou évidemment avec l'émergence de Daesh pour nos propres populations, et on a été incapables de le faire. Donc en fait, je pense que souvent, il faut écouter Donald Trump, il faut écouter ses discours, il faut aussi lire ses tweets, non pas pour s'intéresser aux petites polémiques, mais en fait pour comprendre ce qu'il a envie de faire en politique étrangère. Là-dessus, je le trouve assez prévisible. Après, au-delà de la personnalité de Donald Trump, et c'est ce qui m'intéresse surtout dans le livre, c'est effectivement de voir les lignes de convergence qu'il peut y avoir avec Barack Obama avant lui, sur la Syrie, par exemple, c'est une évidence, sur la Chine aussi, et ce qui continuera après avec une éventuelle administration Biden. Une administration Biden, demain, sera beaucoup plus positive et favorable aux Européens sur le plan rhétorique, on aura des discours sur les valeurs communes, évidemment sur les grands sujets globaux, multilatéraux, on verra une administration avec qui on pourra travailler notamment sur le climat, qui est un sujet si important et qui est vraiment un sujet important pour la gauche américaine aujourd'hui. Probablement un retour dans l'accord nucléaire iranien, mais peut-être pas de la même façon, on pourra en discuter. Mais en revanche, le focus stratégique sur la rivalité avec la Chine sera tout aussi central, avec effectivement peut-être une volonté de travailler avec les Européens, mais qui se traduira donc par plus de pression sur les Européens aussi, sur des sujets comme la 5G, donc il ne faut pas s'y tromper là-dessus. Le retrait progressif d'Europe continuera. En ce moment, aux États-Unis, dans le milieu dans lequel j'évolue, donc dans les think tanks de Washington, il y a un gros débat sur l'annonce récente par Donald Trump du retrait de 10 000 soldats américains d'Allemagne. Alors ça a été fait de façon non coordonnée, là encore une fois assez brutale, unilatérale, une levée de boucliers aujourd'hui démocrate comme républicain en disant il faut qu'on reste en Allemagne, c'est important pour la dissuasion vis-à-vis de la Russie, c'est important pour la présence américaine en Europe. Bon, soit. Sauf que aujourd'hui, il y a 33 000 soldats américains en Allemagne. Le retrait de Trump les ferait passer à 24 000. Entre 2006 et 2018, on est passé de 77 000 à 33 000. Et ça, les gens autour de moi et l'élite américaine qui déteste Trump l'oublient, ne veulent pas l'entendre. Évidemment qu'il y a des lignes de continuité. Alors ça avait été fait de façon plus coordonnée. Ça n'a pas été fait avec mesquinerie et insulte comme c'est le cas de Donald Trump. Donc évidemment, il y a un style très différent. Mais il y a une vraie continuité sur un retrait progressif d'Europe. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on verra dans une administration Biden. Un autre élément qu'on verra, c'est évidemment, vu les crises dont on parlait tout à l'heure, une volonté de se focaliser aussi sur l'espace intérieur, ce que les Américains appellent « nation building at home ». C'est-à-dire, il faut avant tout reconstruire la nation américaine avant de pouvoir se projeter sur la scène internationale. Ça, on le verra clairement avec une administration Biden. Et enfin, je pense, une vraie réticence là aussi à intervenir dans des conflits, notamment dans les conflits au Moyen-Orient. Aujourd'hui, on en parle beaucoup en France en ce moment, on est confronté à l'instabilité en Libye, à l'intervention turque, à une instabilité potentielle aussi dans les Balkans. tous ces sujets régionaux qui sont éminemment des sujets européens. Je ne vois pas demain une administration Biden venir intervenir comme l'administration Clinton dans les années 90. Je crois que cette époque-là est derrière nous. Est-ce que la manière dont l'Amérique de Trump traite l'Europe, au-delà de cette continuité dans les actes et cette façon de faire, la symbolique qui est très importante, particulièrement en relation internationale, n'est pas le révélateur dans une certaine mesure des fragilités européennes ? Je m'explique, par exemple, au moment où Trump dit « Bon, demain, il y a 10 000, c'est le facteur. » La Pologne dit « Est-ce qu'ils peuvent venir chez nous ? » Donc, par exemple, sur la 5G, on se retrouve avec des pays scandinaves qui disent « Mais attendez, nous, on sait faire » et en même temps l'Amérique de Trump qui intervient auprès de tous ses amis pour dire « Non, mais prônez ce qu'on vous propose et refusez la Chine prioritairement comme si la proposition des pays scandinaves n'existait pas. » cette intervention dans cette manière de faire, de traiter, au fond, c'est la diplomatie au sein du savoir-vivre qui disparaît. Qu'est-ce qu'elle révèle sur l'Europe aujourd'hui ? Moi, je suis fondamentalement d'accord. C'est-à-dire que Donald Trump joue le rapport de force de façon brutale sans y mettre de cajolerie ou de politesse, mais il est un révélateur de la faiblesse des Européens. Il est un révélateur de la faiblesse et de la division des Européens. Déjà, les Européens ont choisi deux choses sur Donald Trump. La première, c'est d'attendre. C'est de dire « On attend que ça passe. C'est un cauchemar. On s'en reviendra la prochaine fois. Donc, attendons 2020. » Et quand je dis les Européens, c'est essentiellement l'Allemagne. qui a fait ce pari-là de traiter Donald Trump comme une exception. Et le deuxième, c'est la plupart des pays européens ont choisi la voie bilatérale avec les États-Unis, y compris la France, puisqu'on connaît la relation entre le président de la République et Donald Trump. Mais ça a été beaucoup le cas, notamment de la Pologne, des pays baltes. Le président polonais, Duda, en pleine campagne électorale, était à Washington la semaine dernière. Il signale très fort le soutien du président des États-Unis au gouvernement conservateur polonais, premier dirigeant international à se rendre à Washington depuis le début de la crise du Covid. Donc, effectivement, ces pays, on l'a vu avec les acquisitions d'équipements militaires, etc., ces pays ont fait le choix de la voie bilatérale plutôt que de peser ensemble au niveau européen. Ce n'est pas tout en vrai sur certains sujets, notamment les questions technologiques, les questions commerciales. Les Européens sont assez unis et arrivent à avoir un vrai poids via la Commission. Mais surtout, les questions de politique étrangère, les questions de défense, on a été essentiellement en rang dispersé. On a du mal à faire émerger une culture stratégique. Effectivement, il y a certains sujets sur lesquels les atouts sont européens. La 5G, c'est un très bon exemple. La 5G, aujourd'hui, les deux leaders mondiaux en dehors de Huawei sur la 5G, c'est Nokia et Ericsson. Pourquoi nous, on n'est pas capable de faire émerger aussi des champions européens, de peut-être réfléchir à la façon dont nos règles de concurrence, le marché de référence, etc. fonctionnent pour faire émerger ce type d'acteurs qui seraient compétitifs sur la scène internationale ? Ça, c'est des vraies questions qu'il faut qu'on se pose. Et de la même façon, encore une fois, je reviens sur des théâtres comme la Libye ou la Syrie, on peut être très critique de l'approche américaine, du retrait unilatéral, de la trahison des Kurdes. Je crois qu'il y a des critiques très légitimes à formuler là-dessus. Mais il faut aussi se rendre compte que ce sont des théâtres qui, aujourd'hui, pour les Américains, et c'était le cas pour l'administration Obama comme pour l'administration Trump, sont vus comme des théâtres lointains dans lesquels les intérêts et la sécurité des États-Unis ne sont pas directement engagés. Donc, à un moment, il faut qu'on soit, nous, capables de se mettre en position de défendre plus nos propres intérêts. Je me retrouve toujours dans cette position un peu schizophrénique d'être le pro-européen à Washington qui, du coup, devient très critique des Européens et de notre incapacité à peser. Et je crois parce que, et encore une fois, j'en reviens au titre Le Paradis perdu, je pense que les Européens ont arrêté de penser politiquement. Les Européens ont remplacé, et c'est aussi le succès extraordinaire de l'Union européenne sur le continent, bien sûr, mais les Européens ont remplacé les rapports de force, la question militaire par le droit et l'économie, avec, dans une certaine mesure, la technique, dans une certaine mesure, le succès que l'on connaît, mais je crois les limites aussi quand on se retrouve dans des relations avec des pays comme la Russie ou la Chine. Je donne un exemple juste sur la Russie. La crise ukrainienne. Il faut se rappeler que la crise ukrainienne de 2014, elle est provoquée, alors elle est provoquée par des questions plus anciennes et plus profondes, mais la crise directe, elle est liée à la négociation entre l'Union européenne et l'Ukraine d'un accord de libre-échange, un accord très technique, DCFTA, qui, à l'époque, est négocié côté européen par des économistes de la Commission européenne, des technos, qui vont à Kiev pour négocier ça, sans aucune approche politique ou stratégique du sujet. Pour les Ukrainiens, cet accord de libre-échange, c'est quelque chose de beaucoup plus identitaire et existentiel. C'est une façon pour eux de s'ancrer à l'Europe, c'est une façon pour eux progressivement de lutter contre la corruption chez eux, de promouvoir la démocratie, mais aussi d'échapper à l'orbite russe. C'est une opportunité. Pour les Russes, c'est vu, du coup, comme une menace stratégique et politique. On a, nous, Européens, quand on était en train de négocier cet accord, je me rappelle, à l'époque, on en parlait avec certains, on a complètement occulté cette dimension politique. On n'était plus capable de penser le rapport de force et le politique. C'est pour ça qu'on a été complètement stupéfait de voir à l'époque, on a été pris de court par l'ampleur du mouvement d'abord de Maïdan et puis après du conflit qu'on a suivi sur un accord de libre-échange. Et c'est là que la question pour nous, même au-delà de la question militaire et des dépenses de défense, c'est vraiment comment est-ce qu'on est capable de repenser avec tous nos outils commerciaux, technologiques, comment est-ce qu'on est capable de redéfendre nos intérêts ? Alors, tu disais que tu étais le pro-européen à Washington. Alors, que pense le Français de la relation, enfin, plutôt de la vision diplomatique qu'on a tenté de mettre en œuvre depuis Paris ? Est-ce qu'elle a été, selon toi, politique ? Et là, je pense qu'il faut étendre un peu parce qu'on est dans un jeu où, de toute évidence, la France, enfin, la France, l'Europe, la Chine, la Russie, les États-Unis. Le président Macron était à la manœuvre avec mon professeur, mais il ne vaut pas, c'est là où on va pouvoir t'écouter. Et donc, toi, avec ta vision de la cohérence sur le long terme de Trump, de l'ineffectivité de la position européenne, de sa manière de fonctionner, comment est-ce que tu comprends le début diplomatique du président Macron ? Je crois que, déjà, le président a essayé auprès de Trump de plaider la cause des intérêts européens, de plaider pour que les États-Unis restent dans l'accord de Paris sur le climat ou dans l'accord nucléaire iranien et assument leur responsabilité de grande puissance. Et je crois qu'il fallait quelqu'un pour défendre. On est obligé à un moment de... On est obligé de parler au président des États-Unis. Moi, je me rappelle, je le dis dans le livre, avant la visite d'État d'Emmanuel Macron à Washington, qui était au printemps 2018, il essayait essentiellement de convaincre à ce moment-là Trump de rester dans l'accord nucléaire iranien. Gérard Aux, l'ambassadeur de France à Washington, a organisé un grand dîner à la résidence de France avec une centaine d'experts américains des présidents de think tanks, des républicains, des démocrates, pour essayer de brainstormer et de voir, voilà, comment est-ce qu'on peut parler à Trump, qu'est-ce qu'on peut obtenir, quel dossier avancer sur la Russie, sur la Syrie, sur l'Iran, etc. Un travail tout à fait raisonnable, évidemment, qui est le rôle de l'ambassade. Et là, le dîner s'est transformé en une sorte de séance de thérapie collective avec les Américains, tous anti-Trump, y compris les républicains, à Washington. Il faut se rappeler que Washington a voté à 96% pour Hillary Clinton et donc énormément de républicains traditionnels des administrations Reagan ou Bush ont aussi voté pour Hillary Clinton. Et là-dessus, les Américains nous disent qu'il n'obtient rien, c'est une perte de temps, il ne faut pas parler à Donald Trump, notre conseil, c'est qu'il ne vienne pas. Et on se retrouve, nous, Français, attaqués et critiqués par les Américains parce qu'on parle à leur président. Tout ça est un peu surréaliste et évidemment, le réalisme impose de parler au président des États-Unis. Et je crois que l'approche a été, d'ailleurs, on le voit même avec Poutine, l'approche d'Emmanuel Macron, c'est de parler à tout le monde, d'essayer de trouver des formes de compromis avec les uns et les autres et de garder une position européenne. Bon, force est de constater, cela dit, qu'on a très peu obtenu. il faut quand même être assez réaliste, qu'on a en face de nous quelqu'un qui ne se laisse pas facilement convaincre. Il a à la fois ses promesses de campagne, il a ses propres convictions, il a une analyse très brutale des rapports de force. Et donc, il a été assez difficile de créer vraiment, finalement, la dimension businessman, ouverte, qu'on pourrait convaincre, pragmatique, de Donald Trump sur laquelle parier, je pense, Emmanuel Macron, elle ne s'est pas vraiment révélée. Et je pense que le plus important, c'est beaucoup plus de mobiliser les Européens. Là où je ne suis plus critique, mais je crois qu'il fallait, il fallait parler avec Donald Trump, il fallait essayer de le convaincre. Et le fait de devenir les porte-parole de l'Europe auprès de Donald Trump plutôt que de s'arbre booster sur une sorte de posture moraliste, je crois que le président de la République avait raison. En revanche, là où je ne suis plus critique de sa politique, c'est au niveau européen. je pense qu'on a beaucoup parié sur le plan diplomatique, sur la relation, non seulement la relation bilatérale avec l'Allemagne, mais vraiment la relation personnelle avec la chancelière Merkel, disant que c'est son dernier mandat, elle va se révéler, elle va prendre des responsabilités, être capable de vraiment avancer sur les questions de défense, sur les questions d'intégration de l'eurozone. Je pense au détriment d'autres partenariats. Je trouve ça dommage qu'on n'ait pas, par exemple, récemment plus investi dans la relation avec les Espagnols et les Italiens pendant le débat sur le plan de relance. Je crois qu'on a beaucoup de partenariats sous-exploités en Europe du Sud-Est avec la Grèce, on l'avait vu déjà dans la présidence Hollande, ou même d'ailleurs avec les pays d'Europe centrale et orientale. La visite du président en Pologne s'est bien passée récemment au début de l'année, mais c'est dommage qu'on a dû attendre trois mois, je crois qu'on a, trois ans pardon, je pense qu'on a vraiment perdu des opportunités. Ça prédate Macron. On a vraiment perdu des opportunités auprès des nouveaux entrants. On a souvent été en France vu comme étant tellement réservé et critique de l'élargissement que je crois qu'on a perdu beaucoup de temps pour créer des relations avec des partenaires qui sont sérieux sur le plan stratégique, qui sont sérieux sur le plan militaire, qui à mon avis pourraient être des partenaires intéressants. On a une bonne relation avec l'Estonie. Vous savez, on a des troupes françaises en Estonie dans le cadre des opérations de réassurance de l'OTAN. Il y a des Estoniens qui se battent aux côtés des soldats français au Mali. Quand vous allez en Estonie, ils sont toujours contents de vous dire que par habitant, c'est l'Estonie qui est le pays européen qui a le plus de troupes au Mali. Alors, c'est un petit pays, donc en fait, c'est peut-être une dizaine de troupes, mais symboliquement, pour eux, c'est important. Et c'est ça aussi la solidarité européenne. C'est les Estoniens qui vont se battre aux côtés des Français au Sahel contre le terrorisme et les Français qui viennent réassurer leurs partenaires dans l'Est vis-à-vis de la menace russe. Et là, je crois qu'on aurait pu plus investir sur ces partenariats. C'est venu un peu plus. Je pense qu'on a trop attendu de l'Allemagne et qu'on aurait pu créer des coalitions, à mon avis, plus créatives, plus hétéroclites dans les dernières années. Donc, si j'essaye de résumer, dans cet univers multipolaire où l'Europe pourrait peser mais ne pèse pas, on a valorisé un peu à l'ancienne, pour dire les choses rapidement, le couple franco-allemand, là où il te semble qu'une attitude française diplomatique qui aurait cherché à créer une vraie cohérence au niveau du continent dans son ensemble, en particulier en récupérant des pays qui sont à la marge traditionnellement et auxquels on donne en fait un axe, s'il vous plaît, suivez-nous, aurait été plus efficace. C'est bien ça ? Oui, moi, c'est vraiment le terme que tu utilises, c'est une politique plus traditionnelle de la France, effectivement, où la France parle aux grandes puissances, donc la France parle à la Russie, à la Chine, à l'Allemagne ou aux États-Unis, au détriment de plus petits pays avec lesquels on pourrait trouver des intérêts convergents, on devrait investir plus dans ces relations, investir plus, d'ailleurs, ce n'est pas que le président de la République, il n'y a pas que le président qui fait de la politique étrangère, mais on n'est pas assez présent en termes de société civile, on n'est pas assez présent, nos chercheurs ne sont pas assez présentes dans les débats dans les grands forums de ces pays, je le vois régulièrement, j'ai très souvent, quand je ne suis pas confiné en Europe centrale et orientale, je me retrouve souvent en Lettonie, en Pologne, en République tchèque ou plus au sud, en Grèce ou ailleurs, le seul Français invité à des grandes conférences, souvent Français, en fait, invité au titre d'une organisation américaine, donc moi, il me voit comme un Américain, pas comme un Français, et en revanche, on y voit des Allemands, on y voit des Polonais, on y voit des Scandinaves, je crois que c'est un travail de plus long terme pour vraiment réinvestir le débat européen partout. Vous savez, Emmanuel Macron a donné, il y a quelques mois, en 2019, une interview au magazine The Economist, où il était notamment très critique de l'OTAN, en disant que l'OTAN est en état de mort cérébrale, formule très choc, et ça a été assez stupéfiant de voir l'électrochoc qu'a représenté cette interview. Dans le domaine des questions internationales, ça a été commenté pendant des semaines, tous les chefs d'État européens ont dû réagir, Donald Trump a réagi, on a eu énormément de conférences, d'articles, etc. Quand vous avez une réaction comme ça, ça veut dire quand même que vous avez mis le doigt sur quelque chose et qu'effectivement, la voix de la France et la voix du président comptent. Donc, ce n'est pas anecdotique. Mais moi, j'ai vécu, j'ai fait un tour d'Europe après cette interview et je me suis retrouvé dans énormément de conférences, y compris d'ailleurs à Berlin, où on avait table rond et panel après panel où les gens commentaient cette interview, souvent pour dire il a tort, il a tort, il n'y a pas de problème, il ne faut absolument pas le dire. Quand on passe des journées à dire il a tort, il ne faut pas le dire, encore une fois, il a peut-être mis le doigt sur un problème, mais sans français. Alors, c'est en partie notre faute, c'est en partie aussi la faute des organisateurs de ces conférences qui ne font pas assez d'efforts d'aller vers un pari, mais je crois qu'on a un vrai problème de service après-vente aussi sur ces sujets-là. Et ça, effectivement, c'est parce qu'on a une approche, je pense, encore trop classique, trop traditionnelle, trop grande puissance peut-être, entre guillemets, de notre politique étrangère. On ne le fait pas toujours d'ailleurs. Il y a certains sujets sur lesquels je trouve qu'on a plutôt mieux géré. Par exemple, ce qui me frappe, c'est quand on compare à l'approche de Macron dans sa relation avec la Russie et avec la Chine. Qu'il veuille parler à Poutine et essayer de créer un nouveau dialogue avec la Russie, pourquoi pas ? Moi, je suis assez sceptique sur ce qu'on peut obtenir, mais encore une fois, je crois qu'il faut parler à tout le monde. Mais il est dans une approche plus unilatérale. Il n'inclut pas nos partenaires, il n'essaie pas de rassurer. S'il va à Moscou, pourquoi ne pas d'abord passer par Varsovie ou par Kiev pour au moins faire passer un message de réassurance pour expliquer un peu mieux son approche ? Je crois que ça nous coûterait assez peu ça rassurait. Peut-être que ça ne lèverait pas à les malentendus et les ambiguïtés de la position, mais je crois qu'on enverrait des signaux de solidarité. Et là, il le fait seul. À l'inverse, quand il va en Chine, il amène avec lui un ministre allemand et un commissaire européen. Des petits symboles de coopération qui permettent à la France de prendre le leadership européen et là, je crois, encore une fois, à peu de frais. Alors, on a fait un grand détour parce que la connaissance en site le pédique des relations géopolitiques nous le permet et qu'on en profite. si on devait revenir aux États-Unis tout en restant dans la question de ses rapports avec le reste du monde, on a regardé les questions de projection, de refus de projection. Maintenant, il y a une question qui d'ailleurs va te toucher personnellement pour l'éluer aux États-Unis. L'administration Trump, au-delà du fait de construire ce mur très élusif qui peut-être on ne verra jamais le jour, est en train de réduire tous les modes d'accès légaux, que ce soit pour les étudiants, que ce soit pour les demandeurs d'asile, il y avait un article récemment du Wall Street Journal qui disait qu'il y a un problème là parce qu'on va quand même se priver des meilleurs penseurs internationaux, des meilleurs codeurs. Tu disais qu'il y avait une cohérence de long terme dans l'action des États-Unis à l'étranger. Comment est-ce que sur la politique de l'immigration, tu évalues les choses ? Alors là, effectivement, c'est un sujet sur lequel il y aura une ligne de fracture profonde entre démocrate et républicain. Absolument aucun doute là-dessus. Les démocrates, à la fois pour des questions morales, mais aussi des questions économiques, voient l'ouverture du pays à l'immigration comme une chance, comme un des principaux atouts de la puissance américaine et de son dynamisme intellectuel et économique. Donc là-dessus, j'attends un changement assez radical côté démocrate. La position de Donald Trump est d'un populisme absolu sur la question de l'immigration en ce moment parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, il pourrait y avoir un débat sérieux sur la question de l'immigration illégale. Les Américains ne sont même pas capables aujourd'hui de mesurer le nombre d'immigrés en situation irrégulière sur le territoire. Le chiffre le plus souvent avancé c'est 11 millions mais MIT a fait une étude il y a 2-3 ans qui parlait de 22 millions et donc la question et certains d'entre eux sont aux États-Unis depuis des décennies ont des enfants qui paient des impôts donc la question de la régularisation mais aussi de la réforme du système d'immigration est un vieux serpent de mer sur lequel se sont cassés les dents plusieurs des prédécesseurs de Donald Trump donc ça c'est un sujet mais comme c'est un sujet difficile qui ne se règle pas d'un trait de stylo mais sur lequel on a besoin d'avoir des négociations au Congrès de mettre des moyens de trouver des réponses complexes Donald Trump préfère s'attaquer à l'immigration légale qui peut là changer d'un trait de stylo ce qu'on appelle un ordre exécutif et donc s'attaque aux cartes vertes aux H1B qui sont effectivement les travailleurs très qualifiés des processus assez lourds où on doit prouver qu'on a des compétences des skills que des travailleurs américains n'ont pas donc des besoins économiques réels prouvés des États-Unis et d'ailleurs c'est assez paradoxal parce que il y a énormément de pression des entreprises ici notamment des entreprises de la Silicon Valley contre ces mesures de restriction de Donald Trump je crois malheureusement que les cinq prochains mois vont voir encore plus de radicalisation de Donald Trump sur ces sujets-là comme des signaux qu'il essaie d'envoyer à ses électeurs alors je vais commencer je vous invite à m'envoyer vos questions sur le chat et je vais donc essayer de relayer en une fois deux questions la première c'est une question d'Eric Vandeval notre secrétaire qui dit mais au fond est-ce que la problématique communautariste aux États-Unis n'est pas en train de créer la possibilité d'une forme d'implosion de sécession presque la seconde question c'est de Thierry Lobu qui est en charge du développement régional de la République et qui dit au fond est-ce que cette problématisation très américaine des rapports entre communautés ne va pas dans une certaine mesure commencer à avoir des impacts chez nous donc qu'est-ce que aujourd'hui tu dirais pardon je finis Thierry posait bien la question de savoir si on n'allait pas se retrouver si les États-Unis n'allaient pas se retrouver un peu dans sa situation d'avant la première guerre mondiale en termes de tensions internes donc sur ces deux questions selon toi que penser que dire pardon Abdel et Benjamin moi je je suggérais de prolonger la seconde question celle de Thierry sur le communautarisme par la question de la projection de cette façon de penser de ces catégorisations sociales de cet imaginaire de cette philosophie politique en Europe et en France car c'est quelque chose maintenant qui au fond dépasse très largement les États-Unis c'est deux questions très intéressantes la première sur le communautarisme et les divisions de l'Amérique c'est vrai que c'est préoccupant à terme alors il faut se rappeler qu'effectivement les États-Unis ont un système politique et identitaire qui est différent d'une autre ils l'assument il suffit de relire les textes de James Madison à la création des États-Unis pour voir que c'est un pays qui repose beaucoup moins sur une notion d'intérêt général abstrait avec un citoyen qui s'extrait de sa situation particulière pour penser à essayer d'aspirer à l'universel comme en France mais qui assume beaucoup plus d'être une collection de communautés et d'intérêts particuliers vous savez c'est pour ça qu'aux États-Unis le terme lobby n'est pas un gros mot il y a énormément de lobbies de groupes d'influence qui agissent à Washington et c'est considéré comme le bon fonctionnement de la démocratie américaine d'être un compromis un arbitrage entre différentes communautés et différents lobbies c'est un système différent qui s'inscrit dans leur tradition ce qui est vrai en revanche c'est qu'on voit depuis quelques années je crois certaines de ces divisions qui sont aiguisées alors avant de parler des questions communautaires identitaires déjà les divisions partisanes et je pense qu'ils sont très renforcés notamment par un environnement médiatique les chaînes d'information en continu les réseaux sociaux qui aiguisent et qui renforcent des phénomènes de bulles d'information avec des gens qui s'informent de plus en plus vers des sources qui en fait ne font que les renforcer dans leur opinion préétablie les deux chaînes d'information qui marchent le mieux aux Etats-Unis c'est Fox News la chaîne des républicains et MSNBC la chaîne des démocrates ce sont des chaînes très agressives très partisanes et la chaîne plus ou moins centriste mais en réalité qui est plutôt démocrate CNN en revanche patine un peu derrière c'est la même chose pour les revues les journalistes qui font le plus de clics aujourd'hui de loin sur les réseaux sociaux dans leurs articles c'est les éditorialistes les plus clivants les plus brutaux les moins nuancés qui écrivent des articles pour dire que Donald Trump est un génie ou que Donald Trump est en train de détruire la démocratie américaine et qu'il est pire que Hitler donc évidemment si demain vous aviez un président américain qui essayait de jouer le rassemblement qui essayait de parler à l'autre camp ce serait déjà très difficile puisqu'en réalité tout ce qu'il dit passerait au travers d'un filtre et d'un prisme partisan qui déformerait ses propos donc c'est ce qui rend quand même assez pessimiste sur la capacité de recréer de l'unité dans le système américain le deuxième point effectivement c'est le communautarisme et les questions identitaires on en parlait juste avant la conversation tout à l'heure moi ce qui me frappe le plus en tant qu'étranger dans la façon dont on appréhende aujourd'hui cette question raciale et identitaire aux Etats-Unis évidemment elle se traduit par de l'identité politique c'est-à-dire la mobilisation à travers l'identité comme vraiment comme un facteur l'identité raciale ou ethnique ou religieuse comme un facteur d'identité politique donc on assume beaucoup plus aux Etats-Unis de dire voilà comment on parle au noir voilà comment on parle aux hispaniques voilà comment on parle aux juifs etc. ce qui est évidemment inacceptable dans le contexte français mais ce qui me dérange depuis la mort de George Floyd dans la façon dont le débat est traité aux Etats-Unis il y a un vrai débat aux Etats-Unis sur les inégalités raciales et sur les discriminations c'est évident quand on regarde les violences policières quand on regarde la surreprésentation des Africains américains dans le système pénitentiaire quand on voit les inégalités économiques les inégalités par rapport à la drogue aux armes à feu à Covid Covid aux Etats-Unis a touché de façon disproportionnée les minorités en l'accès aux soins etc. tout ça c'est des débats importants et qui aujourd'hui sont remplacés par des débats essentiellement symboliques alors les statuts c'est vrai qu'on se l'a dit on peut comprendre qu'il y a un débat sérieux sur la présence de statuts confédérés dans certaines villes américaines notamment dans le sud des débats sur la censure de séries télé donc on parle plus aujourd'hui du racisme éventuel de quelques séries sur Netflix plutôt que des questions d'urbanisme plutôt que des questions d'inégalités économiques on sent en fond que ça profite un peu aussi à une forme d'élite blanche libérale qui est contente de faire pénitence sur des questions symboliques et identitaires plutôt que de se remettre en cause sur des questions plus économiques donc je crois que tout ça renforce exacerbe les divisions sans vraiment répondre aux vraies questions économiques et sociales des inégalités aux Etats-Unis ça c'est le premier point et c'est vrai qu'on peut s'interroger sur ce que ça va vouloir dire à plus long terme après sur la question de l'importation chez nous moi j'ai trouvé ça assez frappant récemment on a tous vécu aux Etats-Unis et en Europe le confinement on a tous vécu de façon assez similaire en tout cas dans la première phase Covid et ce qui est assez frappant c'est de voir que c'est le même événement à Minneapolis la mort brutale de George Floyd qui a été le premier facteur de mobilisation massive aux Etats-Unis comme en Europe pour sortir du confinement et ça c'est vrai ça veut dire quelque chose ça veut dire ça continue de témoigner de la centralité de ce que représentent les Etats-Unis dans notre imaginaire culturel malgré Trump les références que ce soit évidemment les séries télé ce qu'on appelle le soft power Hollywood à la télé continue d'être si présents dans nos vies alors si on voit ça d'un point de vue américain on peut trouver ça inspirant et voir que les liens qui nous unissent transcendent les seules questions politiques partisanes mais évidemment il y a des risques en France et je sais que c'est des sujets sur lesquels vous planchez beaucoup avec Cyril certains des modèles américains de mobilisation identitaire correspondent pas généralement en France à nos traditions à la façon dont on a appréhendé les questions religieuses ou raciales je vous donne un exemple très précis d'ailleurs c'est intéressant en France on a supprimé récemment le mot race de la constitution française ça a été vécu par beaucoup d'antiracistes en France comme un grand succès comme une avancée comme une façon de dépasser un terme qui est vu comme sale comme faux sur le plan scientifique et comme un facteur de division aux Etats-Unis les mêmes voient ça comme une forme de déni voire de racisme j'ai entendu des amis américains me dire les français sont racistes puisque vous ne voulez même pas parler de race donc on parle pas le même vocabulaire et d'une certaine façon c'est pas grave moi je suis mon rôle c'est pas de dire qu'un système est meilleur que l'autre mais c'est qu'effectivement on fait appel à des traditions différentes et qu'il faut l'assumer en France aujourd'hui on voit une nouvelle génération de militants identitaires blancs comme venant des minorités qui importent je pense un logiciel américain qui est plus clivant qui est plus brutal encouragé en cela par les médias américains si vous lisez le Washington Post vous verrez énormément de portraits de Roca et Diallo très élogieux d'Assa Traoré plus récemment des leaders du collectif contre l'islamophobie il y a quelques années donc les américains ou l'ambassade des Etats-Unis d'ailleurs encouragent aussi dans les banlieues parfois ce type de mobilisation donc là je crois que je mets en garde souvent mes amis américains en disant écoutez un je ne sais pas si ça marche chez vous mais ce n'est pas parce que ça marche chez vous que ça peut forcément marcher chez nous on a des traditions différentes et il faut l'assumer donc je crois que ce n'est pas bienvenu je pense que c'est important d'avoir ces débats aussi sur les questions de discrimination évidemment en France je pense que utiliser un vocabulaire américain n'est pas forcément efficace alors plusieurs questions là je pense que on sera peut-être en désaccord et c'est là que ça va devenir sympa au fond est-ce que de la même manière que notre position à l'extérieur des Etats-Unis nous permet de problématiser d'une façon plus riche ce qui s'y passe le regard des américains sur nous ne devrait pas nous permettre à nous aussi de nous rendre compte qu'on a peut-être des petites sociétés voilà c'est une question très raisonnable évidemment c'est vrai que moi je vois la société américaine de façon j'adore vivre ici j'adore les américains c'est une qualité et ses défauts mais qui a une confiance une énergie un optimisme qui est pour un expatrié assez extraordinaire mais c'est vrai que je vois tous ces débats sur Trump avec de façon beaucoup plus dépassionnée de façon non sentimentale non émotive je comprends bien que je peux parler de Trump d'une façon dont je ne parlerai jamais de Marine Le Pen par exemple je suis beaucoup plus militant et passionné dans mon propre pays et donc la question si on la renverse c'est ce que me disent certains de mes amis américains avec la distance on peut on peut on peut voir oui je c'est pour ça que je crois que c'est pas absurde aussi d'écouter ce qu'ils nous disent d'avoir une conversation plus calme sur sur ces sujets mais tout de même je trouve il y a un certain paradoxe quand même avec les américains c'est à dire que même ceux qui critiquent le plus leur système qui vont manifester aujourd'hui restent quand même persuadés que leur système doit s'exporter qu'il a une portée universelle j'aime bien me moquer de mes amis américains en disant vous êtes tous néoconservateurs et donc au fond c'est vrai qu'il y a il y a une certaine schizophrénie quand même dans la position américaine sur ces questions là dont je ne demeure pas alors il y a un professeur de sociologie qui s'appelle Cornel West qui a rédigé il y a quelques années déjà un ouvrage qui s'appelait Race Matters dans cet ouvrage il disait écoutez toutes ces questions justement d'universalisme tous les hommes n'est-ce qu'il dit ce qui est important dans la constitution américaine c'est qu'on finisse par le droit de chacun de poursuivre le bonheur tel qu'il le définit et pour lui le bonheur c'est une question économique il parle des Africains américains il dit on nous a volé il faut nous rembourser la question des réparations qui sont au coeur des revendications quand on lit très exactement ce que la communauté noire américaine dit et dans ses leaders et donc sans passer par MSNBC sans passer d'un autre côté par Fox News ces gens disent il y a un problème économique ils disent il y a un problème économique depuis Malcolm X d'ailleurs ils disent le problème des Etats-Unis c'est que c'est une nation impérialiste elle est impérialiste chez elle parce qu'elle domine ses minorités elle est impérialiste à l'extérieur et c'est Martin Luther King qui disait les Etats-Unis sont le plus grand fournisseur de violence au monde au fond il y a une critique interne qui est portée par les minorités aux Etats-Unis qu'on ne perçoit pas et ce qui nous arrive d'Europe sans doute c'est la vision déformée d'une critique qui se rapproche de ce que tu dis qui est économique sociale politique et presque dans une certaine mesure qui tente de mettre à bas certaines évidences de l'impérialisme américain est-ce que ça tu pourrais qu'en penses-tu est-ce que tu penses qu'il y a une volonté de l'establishment à la fois républicain et démocrate de ne pas entendre ça et de ne pas le présenter comment est-ce que tu l'identifierais c'est une question compliquée sur la question des réparations c'est effectivement un thème qui revient depuis quelques temps c'est un thème qui a été beaucoup poussé par un auteur très très influent qui s'appelle Tana Izicot qui est vraiment l'une des voix intellectuelles noires les plus influentes des voix intellectuelles d'ailleurs les plus influentes aux Etats-Unis aujourd'hui la question je pense c'est plus profondément sur la race c'est est-ce qu'on considère que la meilleure façon de lutter contre le racisme c'est d'essayer de transcender de dépasser de de proscrire le concept même de race pour avoir ce qu'on appelle ce que les américains appellent mais avec avec sarcasme une colorblind society ou une société post-raciale ou est-ce qu'on considère qu'il faut assumer qu'effectivement il y a un héritage de racisme il n'y a que les inégalités aujourd'hui économiques et sociales aux Etats-Unis sont le fruit de l'esclavage sont le fruit de la ségrégation de Jim Crow qui ont ancré institutionnalisé ces inégalités et que donc la seule façon de pouvoir lutter contre elles c'est de le faire en 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 assumant la question raciale en assumant l'existence des questions raciales la façon dont la discrimination positive aux Etats-Unis fonctionne et répond principalement à cette problématique l'affirmative action aux Etats-Unis c'est promouvoir des minorités raciales ethniques dans les universités américaines si vous regardez la façon on a fait une université comme Sciences Po en France Sciences Po a été la première école en France à avoir un système de discrimination positive mais qui est fondée sur des critères économiques et sociaux Sciences Po a fait des partenariats avec un centre de lycées ZEP et donc a un concours à part un examen à part pour les lycéens ZEP est-ce que ces lycéens ZEP sont dans une large mesure peut-être issue minorité oui bien sûr tant mieux mais ils ne sont pas là pour ça ils ne sont pas enfermés dans leur identité et dans leur dans leur condition on va dire de minorité ils sont là pour des raisons économiques et sociales donc on a des modèles ici assez différents et on peut comprendre effectivement aux Etats-Unis que le l'héritage de l'esclavage l'héritage de Jim Crow et de la ségrégation fait qu'il faille une réponse spécifiquement noire ou spécifiquement raciale on va dire pour pouvoir pour pouvoir y répondre c'est en tout cas c'est la façon dont ils ont vécu ces sujets je crois que le débat sur les réparations qui est un débat compliqué très intéressant va être donc ils sont des réparations l'état fédéral paierait aux noirs descendants d'esclaves des réparations pour l'esclavage donc c'est les propositions d'un certain nombre d'experts et d'intellectuels qui commencent à une proposition pardon il se trouve qu'à la proclamation de la fin de l'esclavage ont été promis à tous les noirs américains 10 000 acres et une mule en fait ce que demandent les noirs américains aujourd'hui c'est le montant régulé par l'inflation de ce don à l'époque bonjour oui tout à fait tout à fait et d'ailleurs alors ça c'est vraiment un point très intéressant sur le plan historique parce que la en fait la ségrégation aussi le système de Jim Crow était au fond la conséquence de l'échec relatif de la fin de l'esclavage et lié à la mort d'Abraham Lincoln et à la volonté de réconciliation du pays c'est un sujet absolument passionnant et qu'on est toujours en train de voir au fond assez rapidement après la fin de la guerre civile qui a tué un million de personnes aux Etats-Unis la guerre de sécession qui s'appelle la guerre civile ici et qui est toujours de loin la guerre qui a tué le plus de citoyens américains il y a eu assez rapidement une volonté de réconciliation et donc au départ l'idée c'était que le nord allait presque occuper le sud le reconstruire c'est ce qu'on appelle la période de reconstruction et permettre aux noirs de s'intégrer dans la société mais assez rapidement finalement cette réconciliation des blancs entre eux elle s'est faite sur le dos des noirs elle s'est faite avec une tolérance accrue pour les discriminations la création du Q-U-Chlan le système de Jim Crow et de ségrégation le fait que les noirs américains dans le sud étaient complètement exclus du droit de vote ou du droit à l'accès à la propriété beaucoup de choses et donc et assez rapidement que la cause du sud a été réhabilitée dans le sud non pas comme une cause d'esclavagisme mais comme une cause qui visait à défendre un certain mode de vie à défendre une certaine vision de l'honneur etc et que le nord a toléré cette réinterprétation cette réécriture de victoire pour admettre la réconciliation le meilleur exemple le plus connu de cette de cette vision de ce récit un peu idyllique de ce qu'est le sud qui a été accepté dans la culture américaine c'est autant d'en porte-le-vent le livre comme le film c'est pour ça que ce film est aujourd'hui aussi controversé on peut considérer sur le plan cinématographique que c'est un très bon film mais c'est un film qui réhabilite on va dire la vision sudiste de ce qu'était le sud sans vraiment confronter la question de l'esclavage et donc pour revenir effectivement sur cette question des milacres et de la mule c'est vrai qu'en fait les noirs ont été les victimes de la volonté de réconciliation post-guerre civile des Etats-Unis et des livres absolument d'ailleurs si ça vous intéresse il y a des livres magnifiques sur le sujet il y a un livre universitaire qui s'appelle Race and Reconciliation qui raconte justement ce processus qui est extrêmement intéressant et toute la littérature sur la guerre civile américaine ou sur la question de la reconstruction qui sont vraiment des périodes très complexes et intéressantes de l'histoire américaine Tu as réussi à allier la question de l'immigration en même temps que la question des difficultés raciales aux Etats-Unis J'aimerais savoir ce que tu penses de la récente décision de la Cour suprême américaine qui alors que l'administration Trump demandait qu'on mette fin à ce qu'ils appellent aux Etats-Unis les dreamers mais qui en fait le fait de ne pas renvoyer à l'étranger des personnes en situation illégale mais qui sont arrivées là enfants avec leurs parents et qui est une suite à plusieurs moments où la Cour suprême qui est pourtant à majorité républicaine s'oppose à la volonté de Trump Alors qu'est-ce que tu peux nous en dire comment est-ce que par rapport à l'équilibre institutionnel où on sait que le Sénat avalise à peu près tout et n'importe quoi tandis que le Congrès n'a pas réellement la capacité de blocage comment est-ce que l'équilibre institutionnel déjà avec la Cour constitutionnelle mais au-delà des Etats-Unis fonctionne ne fonctionne pas nous intéresser Alors ce qui se passe avec la Cour suprême c'est passionnant alors la Cour suprême il faut le rappeler c'est la dernière Cour d'appel des Etats-Unis qui prend des décisions majeures qui crée des précédents donc la fin de la ségrégation la légalisation de l'avortement la légalisation sur tout le territoire du mariage homosexuel aux Etats-Unis c'est passé par la Cour suprême et non pas par le Congrès comme ça aurait été le cas en France avec l'Assemblée nationale il y a neuf membres de la Cour suprême ils sont nommés à vie avec ils sont alors un processus très lourd qui passe donc ils sont nommés par le Président après ils doivent être avalisés par le Sénat et donc la tradition c'est que les Républicains vont nommer des juges plutôt conservateurs et donc ils vont être plus hostiles par exemple à l'avortement et les démocrates vont nommer des juges plus progressistes c'est l'une des décisions les plus lourdes et les plus durables que doit prendre un Président c'est pour ça par exemple que les chrétiens évangéliques qui sont très militants sur les questions de société sur les questions de mœurs votent en masse pour les Républicains y compris pour des Républicains comme Donald Trump dont on ne peut pas vraiment dire que son mode de vie soit en phase avec les valeurs morales des chrétiens évangéliques parce qu'ils ont promis de nommer des juges conservateurs à la Cour suprême et vous remarquerez d'ailleurs que c'est aujourd'hui un sujet tellement important et clivant pour la vie politique américaine que les présidents nomment en plus des juges de plus en plus jeunes vous avez des juges de 45 ans de 50 ans et c'est comme ça on sait qu'ils ont 30 ou 40 ans de Cour suprême devant eux donc c'est vraiment avec le droit de faire la guerre c'est probablement la décision la plus durable et la plus profonde que peut prendre un Président alors aujourd'hui il se passe quelque chose de très intéressant c'est qu'il y a une majorité conservatrice à la Cour suprême rappelez-vous Donald Trump a nommé deux juges conservateurs à la Cour suprême un juge est mort un autre a démissionné et pourtant cette Cour récemment a pris une série de décisions plutôt progressives sur la question de la non-discrimination contre les LGBT non-discrimination à l'emploi sur la question effectivement des dreamers et donc de la possibilité pour les enfants d'immigrés qui ont grandi ici aux Etats-Unis ou des clandestins de pouvoir rester sur le territoire américain et un certain nombre d'autres décisions sur les sujets d'avortement aussi plus favorables aux camps progressistes alors la raison pour laquelle cette Cour conservatrice prend des décisions plus progressistes c'est qu'en fait les conservateurs sont un peu divisés dans leur approche du droit vous avez des conservateurs comme le juge Clarence Thomas ultra conservateur qui considère que le rôle de la Cour suprême c'est juste d'appliquer le droit tel qu'il était pensé par les pères fondateurs américains donc tous les sujets qui n'étaient pas pertinents à l'époque des pères fondateurs ne doivent pas être couverts par la Cour suprême c'est une approche littéraliste très très restrictive la plupart des conservateurs ne sont pas sur une approche aussi doctrinaire et en fait prennent en considération le précédent s'intéressent à savoir si la société américaine a évolué les progressistes en revanche considèrent que la Cour doit être plus militante c'est à dire qu'ils n'ont pas de problème avec le fait que la Cour soit en avant sur la société ils considèrent que la Cour au contraire doit vraiment pousser le droit étendre le droit et prendre le leadership sur ces sujets donc sur un sujet comme le mariage homosexuel par exemple vous pouvez avoir une alliance entre des progressistes et des conservateurs parce que les progressistes disent il faut que la Cour garantisse les droits et soit la plus éclairée possible et vous avez des conservateurs qui peuvent dire la société est prête regardez les sondages la société a évolué donc il faut qu'on évolue en même temps que la société alors ça c'est juste pour donner du contexte ce qui est très intéressant d'un point de vue politique avec ce qui se passe avec la Cour suprême c'est notamment avec le vote sur la non-discrimination envers les LGBT c'est que ça ne fait pas les affaires de Donald Trump on n'en parle pas beaucoup parce qu'on parle du Covid on parle de la crise économique des questions identitaires mais il y a un vrai risque pour Donald Trump c'est celui de perdre le vote des évangéliques alors ils ne vont pas voter démocrate mais ils peuvent ne pas se déplacer ils peuvent tout simplement rester chez eux en disant on a soutenu ce type parce qu'il allait nommer des juges conservateurs et pourtant ces juges conservateurs prennent des décisions progressistes le premier juge que Donald Trump a nommé Neil Gorsuch a voté en faveur de la décision sur la non-discrimination envers les LGBT donc ce qui fait que vous n'avez plus le droit de renvoyer quelqu'un vous n'avez pas le droit de refuser de servir dans un restaurant quelqu'un dont vous ne partagez pas les mœurs sexuelles et ça je pense que ça peut poser un vrai problème électoral à Donald Trump en novembre si les évangéliques même une petite partie d'entre eux décident de rester chez eux donc à suivre on n'en parle pas beaucoup y compris ici mais d'un point de vue électoral ça peut être absolument déterminant et donc à suivre de près alors je vous invite vraiment à envoyer vos questions parce qu'on s'approche un peu de la fin de notre échange je vais déjà relayer une première question d'Anne qui est en charge de écologie climat-environnement au sein de Vouloir la République et sa question est la suivante c'est que dire des relations entre la Chine et les Etats-Unis c'est d'autant plus marquant que depuis deux jours d'ailleurs la Chine a beaucoup fait bouger le droit enfin a mis un terme si pas un terme en tout cas a fait reculer massivement les libertés individuelles sujets à Hong Kong et étrangement la réaction qui était négative des Etats-Unis n'a pas vraiment inquiété la Chine donc qu'est-ce que tu peux nous dire déjà de ces relations diplomatiques et au-delà des enjeux économiques voilà et de la question du protectionnisme et des tarifs imposés par Trump à nos amis chinois déjà la Chine c'est vraiment la question de politique étrangère numéro 1 aux Etats-Unis et c'est un sujet qui est partagé par les démocrates et les républicains Barack Obama avait déjà annoncé ce qu'il appelait le pivot vers l'Asie donc le transfert des priorités de l'Europe du Moyen-Orient vers l'Asie c'est le vous le savez l'obsession de Donald Trump et tout ça n'a été que renforcé par le Covid il y a deux il y a deux sujets sur la Chine le premier c'est effectivement que la Chine est vue comme un acteur qui ne respecte pas les règles de la mondialisation qui triche qui a été un peu un passager clandestin ces dernières décennies pendant longtemps dans les années 90-2000 il y avait l'espoir dans les élites américaines que la libéralisation économique de la Chine allait se traduire par une libéralisation d'ordre politique et que ça allait en faire ça allait faire de la Chine un acteur responsable et modéré des relations internationales et beaucoup d'espoir notamment qui était lié à l'entrée de la Chine dans l'OMC aujourd'hui ces espoirs ont été douchés c'est ce qu'on appelait l'espoir de la convergence aux Etats-Unis aujourd'hui force est de constater que le régime s'est durci sur le plan politique sous Xi Jinping et à renforcer en plus de façon agressive ses ambitions sur la scène internationale avec des projets comme les nouvelles routes de la soie c'est un sujet qui inquiète beaucoup les stratégies américaines il y a deux à deux niveaux en fait le premier niveau c'est le comportement de la Chine le comportement sur les questions de respect de la vie privée de la propriété intellectuelle sur Hong Kong les droits de l'homme les Ouïghours la route de la soie etc mais je pense qu'il y a aussi un problème plus profond et c'est là qu'on va risquer d'avoir un clash avec les Européens en fait il y a beaucoup d'Américains qui s'inquiètent de l'émergence de la Chine en tant que tel c'est-à-dire que quel que soit son comportement le fait que le pays prenne de plus en plus de poids et d'importance et donc remettre en question la domination des Etats-Unis dans l'ordre international c'est un sujet plus géopolitique vous savez il y a un livre qui a très bien marché il y a deux ans qui s'appelle le piège de Thucydide c'est-à-dire qu'il reprend la guerre du Péloponnèse entre Sparte et Athènes c'est-à-dire c'est une dialectique assez connue des relations internationales entre une grande puissance déclinante et une nouvelle puissance émergente et le risque de guerre entre les deux le cas le plus connu dans les relations internationales c'est la guerre du Péloponnèse entre Athènes et Sparte mais vous avez aussi des exemples plus pacifiques de transfert de pouvoir l'exemple le plus connu c'est entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis au tournant du XXe siècle donc la question c'est de savoir est-ce que ce sera une transition pacifique ou une transition agressive aujourd'hui on est plus dans une logique de conflit alors après pour revenir sur la question sur le commerce effectivement Donald Trump a une obsession sur le commerce international une obsession des déficits il voit le commerce international essentiellement à travers une grille de lecture de gagnants-perdants de jeu à somme nulle les exportations sont des victoires les importations sont des échecs sont des moins et donc il a essentiellement vu cette relation avec la Chine à travers l'angle des négociations bilatérales directes avec Xi Jinping avec Beijing pour rééquilibrer la balance commerciale américaine donc on a vu ces accords commerciaux donc tout le reste Hong Kong les Ouïghours tout ça est assez instrumental pour Donald Trump d'ailleurs on le voit dans les mémoires de Bolton qui viennent de sortir il dit même à un moment Hong Kong on s'en fout c'est pas notre problème on peut rien faire j'ai pas envie que ça s'aborde mes négociations commerciales et le seul débat d'ailleurs c'est pas de savoir s'il va faire quelque chose à Hong Kong c'est de savoir s'il met la pression sur les Chinois au sujet de Hong Kong comme un instrument dans le cadre des négociations commerciales donc tout ça est totalement instrumental je crois qu'une administration Biden là aurait une autre approche une approche plus globale du sujet plus stratégique qui inclurait effectivement la question commerciale mais aussi la question de la liberté de navigation en mer de Chine du Sud on a vu la Chine devenir plus agressive qui inclurait le multilatéralisme et donc un réinvestissement des organisations internationales pour pousser contre l'influence chinoise aussi bien à l'ONU évidemment qu'à l'Organisation mondiale de la santé on en a beaucoup parlé ces derniers mois qui inclurait les investissements chinois en Europe et donc qui travaillerait plus avec les Européens pour essayer de pousser l'influence chinoise donc une approche plus ce que les démocrates aujourd'hui appellent plus géoéconomique c'est-à-dire qui inclurait de la géopolitique et de l'économie et plus multilatéral mais ce qu'il veut aussi dire avec beaucoup de pression sur les alliés encore une fois il ne faut pas l'oublier une administration Biden mettra les Européens sous pression pour qu'ils se désinvestissent de la Chine Merci je vous laisse encore envoyer vos questions on a encore 10 minutes j'ai une question d'Eric qui nous dit que penses-tu du travail de l'historien Ward Zinn sur People's Voice of the USA et Voices of the People of the USA si tu veux nous dire si ces recommandations sont justes toujours le cas je ne suis pas un expert de Ward Zinn c'est vrai que c'est une des voix les plus connues de la gauche américaine une sorte de nouvelle historiographie américaine moi ce qui m'a beaucoup frappé ces dernières années c'est de voir sur les sujets aussi bien économiques qu'identitaires beaucoup de de thèmes plus radicaux qui étaient circonscrits vraiment au monde universitaire ont commencé progressivement à s'intégrer dans le dans le débat politique américain et c'est ce qu'on voit aussi beaucoup en ce moment c'est ce qu'on a vu avec le succès des candidatures de Bernie Sanders et Elizabeth Warren vous savez en sciences politiques il y a un thème qu'on appelle la fenêtre overton c'est à dire c'est le spectre de ce qu'il est acceptable de dire dans le débat politique et ce qui est intéressant moi j'ai beaucoup d'amis très à gauche qui trouvent la présidence Trump passionnante parce que alors c'est une posture très intellectuelle bien sûr parce qu'en fait elle fait voler en éclats cette folette overton elle élargit le champ de ce que tout d'un coup il devient acceptable de politiser de dire des sujets comme les accords de libre-échange comme la politique étrangère comme les questions identitaires qui étaient un peu proscrits du débat ont resté en fait dans un débat poli entre centre-gauche et contre-droite tout d'un coup vous avez une ouverture radicale du débat à droite qui en contrebalance permet une ouverture radicale du débat à gauche et donc c'est vrai qu'en fait le débat de ce côté-là est devenu alors parfois un peu ennuyeux parce qu'il est focalisé sur la personne de Trump mais aussi à certains égards peut-être plus intéressant intellectuellement et donc des gens comme Zine et d'autres qui restaient essentiellement des auteurs universitaires ou il suffit d'ailleurs de regarder même je veux dire des débats comme MeToo ou comme les débats identitaires sont profondément influencés par tous les déconstructionnistes français qui sont arrivés dans les universités américaines les Deleuze et Derrida les Foucault qui ont été très très populaires la French Theory qui a été très populaire depuis les années 70-80 sur les campus américains qui en fait maintenant imprègne complètement la société américaine donc c'est assez intéressant de voir le cheminement des idées dans le débat public Alors il y a quelque chose d'assez intéressant c'est aussi la nature du lobby américain c'est qu'il est à la fois entre centre de recherche universitaire capacité pardon je me sens qu'américain il est un peu proche du lobby centre de recherche universitaire et en même temps cadre politique non partisan parce que des visions différentes s'y retrouvent et à plusieurs reprises t'as posé la question au fond de presque envie de dire de la république des lettres à l'américaine est-ce que ça ne nous pose pas nous une question sur la présence effectivement de nos chercheurs dans le grand débat international alors est-ce qu'il parle anglais déjà mais au-delà voilà comment est-ce que nous intervenons d'un point de vue intellectuel sur les grands débats du temps et comment est-ce que est-ce qu'aujourd'hui on a moins de puissance que dans les années 70-80 vers là alors ce qui est évident c'est que je crois aujourd'hui que l'influence il y a la puissance il y a l'influence et l'influence elle se fait effectivement dans ces forums médiatiques dans ces think tanks dans ces grandes conférences c'est là qu'on crée des réseaux c'est là qu'on est capable de mobiliser des communautés c'est là qu'on est capable de faire le service après-vente de faire émerger des idées et tout ça ça prend du temps c'est long on ne voit pas forcément le résultat immédiat mais les américains aiment utiliser le terme ça socialise des idées et c'est vrai que culturellement on n'est pas très à l'aise vous savez c'est ce qui a frappé le plus Tocqueville quand il était aux Etats-Unis c'est justement la force la vivacité de cette société civile des associations des chapitres absolument passionnants sur le rôle des associations aux Etats-Unis il y a eu un vrai déclin de cette vie associative d'ailleurs aux Etats-Unis il faut quand même le remarquer c'est plus aussi prononcé qu'avant mais cela dit ça se retrouve beaucoup à Washington après il y a toujours une question de poulet d'oeuf moi donc je suis dans un think tank où effectivement on est une forme de diplomatie parallèle on n'est pas des universitaires alors beaucoup ont des PhD ont des parcours universitaires mais on est vraiment dans la jonction entre le monde des idées le monde politique les médias aussi parce qu'on fait du commentaire de l'analyse au quotidien et qu'on doit être réactif on est beaucoup plus opérationnel on fait aussi du conseil que ce soit aux entreprises mais aussi beaucoup à l'administration moi par exemple dans mon programme on forme régulièrement tous les ambassadeurs européens qui arrivent à Washington tous les ambassadeurs américains qui partent en Europe on met des experts voilà les sujets dont vous allez devoir parler voilà comment en parler etc. donc essayer d'être très opérationnel non profit on n'est pas payé pour faire ça parce qu'on considère que c'est notre mission de promouvoir les relations transatlantiques et une vision plus internationaliste des Etats-Unis donc on a cette dimension plus opérationnelle bon et l'une des raisons aussi pour lesquelles on est influent et on est écouté c'est ce qu'on appelle les fameux revolving doors c'est à dire que là par exemple si Biden est élu en novembre il aura à peu près 8000 personnes à nommer dans l'administration des gens qui viennent d'où ? qui viennent des think tanks qui viennent du monde du privé qui viennent des universités des lobbies de cabinets d'avocats de banques qui ont soutenu Joe Biden donc qui partagent sa vision et qui vont mettre en oeuvre ses idées et qui après doivent placer dans l'administration donc vous avez ces transferts permanents entre l'administration et les think tanks alors qu'effectivement en France on a une administration beaucoup plus beaucoup plus stable un état beaucoup plus beaucoup plus permanent d'ailleurs on le voit dans l'autre livre de Tocqueville sur la révolution française qui est en 7 un livre qu'on connait moins bien mais qui est un livre absolument passionnant sur le système français qui montre bien justement la permanence de cette administration ça a des avantages les avantages c'est qu'on a des gens qui sont généralement très compétents très bien formés qu'il y a une continuité des dossiers qu'on n'a pas des situations comme on a aujourd'hui aux Etats-Unis où des pans entiers de l'administration sont dépourvus de personnel parce que personne ne veut aller y travailler ou parce que Trump ne veut pas y nommer des gens donc vous n'avez pas ce sujet là en France mais effectivement ça permet aux Etats-Unis plus de fluidité plus de respiration ça permet d'avoir moi certains de mes collègues qui sont des anciens ambassadeurs qui vont après dans des finitans qui après retournent travailler dans l'administration et donc tout ça ça fait que les mondes s'y riguent et qu'effectivement on a je trouve une plus grande une plus grande fluidité du système moi c'est un système de ce côté là que j'aime bien et je trouve qu'en France quand on a des débats par exemple permanents sur la question de la suppression de l'ENA cette dimension là devrait être plus présente c'est-à-dire la question ne trouve pas l'ENA et une école qui forme 80 personnes par an la question c'est plutôt le système derrière de permanence des administrations et de savoir est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'avoir des gens qui viennent du privé qui ont d'autres compétences qui ont d'autres profils je pense que je suis expatrié on a 2 millions et demi aujourd'hui de français qui vivent à l'étranger avec des talents parfois extrêmement intéressants des entrepreneurs des banquiers des boulangers qui sont partis est-ce qu'on n'a pas des choses à offrir aussi à ces gens qui parfois ont envie de mettre ses talents et cette expérience au service du pays en fait c'est assez compliqué en France et je pense que c'est un vrai débat à avoir nous permettre de te couper bien que tout ceci soit vraiment incroyablement érudit et passionnant une dernière question de Thierry sur un sujet qu'on n'a pas abordé c'est les GAFA et il nous demande si les GAFA ne vont pas dans le vie actuel se substituer sur les questions climatiques, économiques et publiques à la puissance étatique après ta réponse Cyril fera une conclusion et voilà rapidement sur les GAFA oui c'est vraiment une question très pertinente ce qui est intéressant c'est de voir qu'effectivement l'Union Européenne essaie d'émerger comme la principale puissance normative sur ces sujets là principale puissance de régulation qui imposerait les standards que ce soit sur les questions de taxation sur protection de la vie privée sur antitrust règles de compétition des GAFA avec un succès limité mais suffisamment important quand même pour que je peux vous témoigner depuis les Etats-Unis pour que les gens remarquent ici aux Etats-Unis un autre point qui est très intéressant c'est de voir que justement ce qui se passe au niveau européen avec les mesures promues par Vestager commence à se refléter aussi dans le débat américain vous avez des voix ça a été l'un des grands combats d'Elisabeth Warren qui propose de casser certains des grands GAFA aussi de poser la question de la taxation la vie privée donc on commence à avoir ces débats-là aussi le content la question du contenu aussi comment ça se posait et de la régulation du contenu donc ces débats commencent à émerger aux Etats-Unis donc ça il faudra suivre de très près alors juste une chose avant de donner la parole à Cyril on est très heureux certains d'entre vous qui ne sont pas connus par nous donc je vous envoie maintenant dans le chat à l'adresse du secrétariat nous sommes très heureux en contact avec vous de venir informer des prochains événements de l'association c'est le président merci beaucoup Abdel de m'avoir passé la parole et un chaleureux merci à Benjamin je vois les réactions dans le chat elles sont élogieuses donc moi je ne suis pas surpris et je voudrais faire quelques quelques réflexions conclusives à partir de ce que tu as dit alors je me suis permis on va la voir là de mettre ici une photo au-dessus de moi qui est une photo qui a été prise de moi avec quelqu'un avec qui j'ai travaillé aux Etats-Unis à Washington le représentant démocrate Tom Lantos qui est aujourd'hui décédé je pense que tu le connais parce que c'est de nom bien sûr puisque c'était une des très grandes figures du congrès américain très grande figure parce que d'abord c'est un européen c'est un juif hongrois qui a échappé à la déportation et il représente une certaine forme du rêve américain puisqu'il a émigré aux Etats-Unis en 1945 il a été sauvé par Raoul Wallenberg il est devenu journaliste et en 1981 il a été élu au congrès des Etats-Unis il est resté constamment réélu jusqu'à jusqu'à son décès et son premier acte législatif a d'ailleurs été de proposer que Raoul Wallenberg devienne un citoyen d'honneur des Etats-Unis je crois qu'il y a une dizaine de citoyens d'honneur aux Etats-Unis dont Churchill donc des personnages de cette envergure et puis ensuite il est celui qui a cofondé le Human Rights Caucus il était aussi à la tête de la délégation des relations avec le Parlement européen puisqu'au fond il connaissait l'Europe en tant qu'Européen lui-même et quand il est décédé il était le patron assez incontesté de la commission des affaires étrangères du congrès des Etats-Unis et voilà donc quand on a commencé ce débat j'ai pensé à lui et d'abord j'ai voulu mettre cette photo ici pour l'honorer parce que c'est quelqu'un pour qui j'avais respect et amitié et je l'ai fait aussi parce que c'est une expérience que j'ai vécue j'avais 25 ans assez extraordinaire de travailler au sein du congrès des Etats-Unis qui m'a fait comprendre à quel point ce pays était particulier et on en trouve de nombreux échos dans ce que tu viens d'expliquer c'est une très grande démocratie il n'y a pas de doute là-dessus mais c'est aussi un pays il m'a semblé qui a vraiment l'obsession de lui-même il a l'obsession de lui-même à la fois dans sa culture profonde mais aussi dans son absence de culture internationale alors peut-être que dans l'univers des think tanks où tu évolues c'est différent et je voulais te le demander mais moi je me souviens quand j'étais au congrès j'ai monté des événements aussi avec le Black Caucus avec le Human Rights Caucus et un député de base américain ne sait pas ce que c'est que le monde il célèbre les valeurs américaines qui sont des valeurs qui sont présentées comme universelles sans au fond bien se rendre compte de ce que cela implique dans la relation avec le monde et pourquoi je dis ça alors c'est peut-être un point de vue très personnel mais je crois qu'il y a quelque chose là-dedans que j'ai ressenti profondément donc du coup ça m'a imprégné c'est parce que tu as dit une autre chose qui m'a beaucoup frappé Benjamin que je voudrais mettre en rapport avec ça j'ai noté cette phrase tu as dit les Européens ont arrêté de penser politiquement ils ont remplacé le rapport de force par le commerce le droit l'économie la technique et je crois que ça c'est profondément vrai et c'est ce qui est d'ailleurs sûrement une des raisons pour lesquelles l'Union Européenne échoue et ces valeurs-là ce sont au fond profondément des valeurs américaines ou des pratiques américaines c'est-à-dire qu'au fond tout ce qui sort des Etats-Unis y compris à travers la culture à part le stuff power qui est immense à travers aussi aujourd'hui les GAFA on vient d'en parler c'est justement cette vision de l'individu de la liberté de la puissance politique de la puissance économique qui est ramenée à des sujets qui sont liés justement à l'efficacité à l'argent à la reconnaissance des groupes enfin pour moi tout ça forme un univers commun et moi ce que je trouve finalement en conclusion de ce que tu as tu as exprimé excellemment je me demande si ça ne doit pas effectivement nous faire réfléchir à ce que peut faire la France parce que dès lors que les Etats-Unis sont ainsi et dès lors que l'Europe a arrêté de penser politiquement peut-être parce que c'est difficile de faire penser politiquement des gens qui sont si différents à 27 est-ce qu'il ne faut pas justement tout faire pour encourager la France à être elle-même et à penser politiquement parce que si on veut se mesurer économiquement on continuera à dire nous sommes une grande puissance moyenne comme l'a dit Hubert Védrine qui a préfacé ton livre où nous ne sommes plus une grande puissance parce que les chiffres sont là et puis parce qu'il y a la croissance de la Chine etc mais en même temps on a peut-être nous les ressources et c'est aussi des choses que tu as dites en parlant du soft power français en parlant de la diversité des gens qu'on peut mobiliser qui chacun représente une forme d'excellence en parlant de la façon aussi où on devrait traiter les plus petits pays qu'on a tendance à négliger dans une politique une diplomatie traditionnelle donc je pense que c'est aussi un message qui peut ressortir de tous ces échanges sur la façon dont on peut faire c'est-à-dire qu'il y a tous ces débats aussi actuellement et le président de la république il revient sur la souveraineté européenne voilà mais est-ce qu'une souveraineté moi j'étais un grand défenseur de l'Europe et des transferts de souveraineté et j'en suis revenu parce que est-ce qu'une souveraineté peut se contrevoir quand on ne pense plus politiquement voilà alors c'est pas directement surtout c'est les Etats-Unis ce que je conclue mais ça m'est je dirais inspiré par ce que tu viens de nous expliquer avec beaucoup d'érudition et pédagogie dans ce monde-là est-ce qu'il y a une souveraineté possible pour l'Europe qui ne pense pas politiquement et qui sans doute par sa forme ne pourra jamais penser politiquement et est-ce qu'on ne peut pas trouver justement pour la France une voie politique internationale diplomatique donc j'aimerais bien que tu écrives ton prochain livre sur ce sujet puisqu'on a vu qu'au fond tu t'intéressais autant à l'Europe par contraste et à la France qu'aux Etats-Unis et ce n'est pas une boutade je pense qu'on serait ravis de te revoir pour t'entendre sur ce sujet voilà alors réagis bien sûr c'était pas comme l'a dit Abdel une conclusion c'était une simple réflexion de quelqu'un qui a écouté attentivement et pris beaucoup de notes non mais rapidement parce que je pense que tu poses effectivement toutes les bonnes questions et en fait je dois reconnaître que je suis tiraillé là-dessus c'est-à-dire que je suis de cœur un Européen de raison aussi parce que je ne vois pas aujourd'hui comment on peut peser seul si on pense la souveraineté qu'est-ce que c'est la souveraineté oui c'est penser la politique c'est penser les frontières par exemple c'est penser le rapport de force si on fait chandienne on est obligé de penser à nos frontières extérieures donc mais est-ce qu'on est vraiment souverain aujourd'hui si on est seul si on est isolé est-ce que est-ce que la Grande-Bretagne post-Brexit est plus souveraine que la Grande-Bretagne au sein de l'Union Européenne est-ce que la Grande-Bretagne qui dépend tant pour son commerce pour ses interactions de décisions prises en Europe mais auquel elle ne participera plus est-ce qu'elle est plus souveraine aujourd'hui ou après l'accord qu'on va conclure est-ce qu'elle sera plus souveraine qu'elle était avant donc il y a aussi une question effectivement sur la réalité de la souveraineté dans un monde d'interdépendance et pardon qui est encore souverain et c'est une question qui avait été posée d'ailleurs qu'on n'a pas retranscrite qui est encore souverain dans un monde de réseaux sociaux dominés par les GAFA américaines quand on peut manipuler des élections entières ou redouter des interférences dans des élections à l'intérieur de frontières non bien sûr et c'est pour ça que en fait ce qui nous manque aujourd'hui pour moi au niveau européen mais je n'ai pas de réponse parce que c'est tellement lourd d'un point de vue institutionnel c'est l'agilité c'est en fait la capacité d'avoir les mécanismes européens quand on en a besoin mais de pouvoir faire des plus petites coalitions de pouvoir avancer prendre des décisions c'est ce que Macron et d'autres ont appelé l'Europe à plusieurs vitesses cercle concentrique quoi qu'on veuille mais c'est-à-dire capacité de réaction rapide dont on a besoin sur le plan sur le plan international et c'est en cela qu'effectivement j'aimerais que nos débats de politique étrangère français sortent de vieux écueils entre les pro-russes les pro-américains alors tout ça n'a pas vraiment de sens moi je suis vu comme un atlantiste forcené parce que je vis aux Etats-Unis alors qu'en fait je n'arrête pas de dire que je suis pro-européen donc en fait on est enfermé dans des écoles qui pour moi n'ont pas beaucoup de sens alors qu'effectivement il faudrait se poser des questions sur la méthode sur la façon dont on mobilise de nouveaux acteurs à la société civile sur la façon dont on crée de nouveaux partenariats parce qu'en plus on a une vision on a des idées on a une imagination quand on regarde aujourd'hui au niveau européen moi je suis assez j'ai fait la campagne d'Emmanuel Macron donc je peux l'assumer je le trouve c'est le seul aujourd'hui à peu près à proposer des idées mais derrière comme je le disais tout à l'heure on a les fondations allemandes des chercheurs allemands dès qu'on va dans la moindre conférence on n'est pas là pour faire le suivi et c'est aussi la faute de l'Elysée d'ailleurs qui fait des grands discours mais comment est-ce qu'on suit j'aimerais bien qu'on ait un débat un peu plus un peu plus confond effectivement sur la façon de moderniser notre outil cela étant nos chercheurs et nos fondations et nos clubs et nos think tanks sont profondément divisés sur la question de la souveraineté européenne donc je ne sais pas qui pourrait passer à la Frédéric et Bert Steve Tung ou ce genre de fondation pour soutenir la thèse présidentielle qui est d'ailleurs qui se heurte à la réalité quand même de la nation mais bon c'est un débat passionnant on pourra l'avoir parce qu'on pourra te réinviter puis j'espère que tu seras déconfiné quand même un jour et que tu viendras à Paris je reviendrai à la maison voilà et qu'on pourra donc avoir un débat sur d'autres sujets mais on a entendu ce message là moi je l'ai trouvé très intéressant parce que évidemment à Vouloir la République on cherche comme tu le sais à construire une nouvelle force politique donc on est là dans un mode de réflexion et c'est une grande chance de pouvoir échanger avec des gens de ta qualité mais on réfléchit c'est pour un débouché un débouché qui est une présence politique la construction d'un mouvement d'un parcours et surtout d'une pensée d'un plan d'action politique voire même à un plan d'action gouvernemental le moment venu et donc tout ce que tu viens de dire là sur l'agilité sur tout ce discours que tu viens de tenir est extrêmement intéressant pour réfléchir à la façon dont on pourrait concevoir une action diplomatique différente et qu'il ne soit pas moi ce que je reprocherais à Emmanuel Macron qui a dit beaucoup de choses très séduisantes c'est que sa diplomatie elle est au fond restée assez événementielle il a dit beaucoup de choses séduisantes il y a eu beaucoup d'images il y a eu beaucoup de slogans et finalement il s'est heurté à une réalité à laquelle on se heurte forcément c'est celle des rapports de force et donc derrière il faut politiser et ça veut dire qu'on ne peut pas accorder la même attention et les mêmes alliances et les mêmes discours à tout le monde donc en tout cas voilà un bon sujet pour l'avenir Benjamin pour de prochaines réflexions pour de prochaines campagnes avec les uns et les autres comment on peut construire cette diplomatie française en tout cas merci à vous merci de m'avoir écouté et invité bon courage pour les prochaines étapes et puis au plaisir de vous revoir effectivement en personne en France quand j'aurai l'opportunité de traverser l'Atlantique une bonne soirée à toutes et à tous une bonne journée pour les autres bon courage dans le confinement bon courage merci